Ta bonne parole sur Fox News, mais la chaîne Info n'est désormais plus une source d'informations fiables pour Wikipédia. Alors pour bien comprendre, il faut remonter à fin juillet. Joe Biden commence à y croire sérieusement. Lui qui veut prendre la place de Donald Trump à la Maison Blanche s'apprête à choisir un colistier. Vous savez, un numéro 2, une sorte de Premier ministre, de bras droit annoncé des mois avant l'élection. Une colistière en fait. Et c'est une colistière qui viendra. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas encore. Les médias américains pensent plutôt que ce sera une sénatrice de Miami. Et ils pensent que ce sera elle qui sera l'heureuse élue. Son nom, c'est Karen Bass. Alors forcément, les américains veulent en savoir plus sur elle. Sa page Wikipédia est consultée plus de 360 000 fois en quelques heures à peine. Et face à cet intérêt, plus de 50 personnes contribuent. C'est comme ça qu'on dit chez Wikipédia, à rallonger sa bio. Et sur la page de Karen Bass, on voit apparaître une section intitulée « Polémique et controverse ». Oui, parce qu'en lisant Wikipédia, on apprend notamment que Karen Bass aime énormément « Fidel Castro ». Aïe, 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 pour beaucoup d'américains, c'est le démon absolu. Fidel Castro, c'est l'un des pires dictateurs de tous les temps. D'où sort cette affirmation alors ? Eh bien, il faut regarder Pascal tout en bas de la page de Karen Bass. Vous savez, là où Wikipédia liste ses sources. Eh bien, tout cela vient de Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump, qui aurait entendu dire qu'un site américain a entendu quelqu'un dire qu'à la mort de Fidel Castro, Karen Bass aurait peut-être dit qu'elle trouvait peut-être cool le commandant Castro. Bref, rien de très sérieux. S'en est trop. En quelques jours, la plus grande encyclopédie du monde juge que Fox News n'est désormais plus une source fiable, c'est-à-dire une source verte. Fox News passe en jaune quand il s'agit de politique, mais pas seulement. C'est aussi le cas pour les questions scientifiques. À trois mois de l'élection présidentielle, Fox News est la source d'information principale pour quatre Américains sur dix. Quatre Américains sur dix. Tout va bien.